C'est la religion, on en parle dans ton bar. Et le cul, on en discute dans ta ville. Maurice, c'est la nuit, c'est parti ! Ils font des roues arrières à moto qui font chier tout le monde. Les mecs, ils n'ont pas de solution. Il n'y a que les Anglais qui ont une solution, c'est qu'ils les tamponnent, les mecs. En France, on ne va pas le faire, on va les laisser continuer à faire ça, en disant « Oh là là, ouïe, ouïe, ouïe ». On va se dire que c'est des ghettos, et effectivement, n'habiteront là que ceux qui ne peuvent pas en partir, et ceux qui mettent la merde, qui ont dégradé ces endroits qui nous ont coûté extrêmement cher et qui continuent à nous coûter très cher, dans lesquels les autres, ils n'y vont pas. Donc, ils ne restent là-dedans que des mecs comme eux. Prends que c'est la France qui a fait le ghetto, ben non, c'est les mecs qui sont là. On ne va pas pouvoir continuer à mentir et à faire croire qu'on est le pays le plus visité du monde. Il y a des Asiatiques qui viennent en bus, ils se font attaquer, le bus est attaqué. Il y a des mecs qui viennent chez nous, maintenant ils viennent chez nous avec des gens de sécurité. On a eu un stade où, autour de la tour Eiffel, on a été obligés de mettre des parois de verre pour isoler les gens qui veulent monter la tour Eiffel. de tous les vendeurs illicites. Attention, là, moi je te parle du Trocadéro et la tour Eiffel qui est le symbole de la France. Là, on n'arrive pas à empêcher des gens d'être autour de cet endroit-là et de vendre des objets en plastique, de harceler les gens, d'emmerder les gens. On dit aux gens qu'il faut faire des prisons, tout le monde dit, ouais, il faut des prisons, les gens, il faut les mettre en prison. Là, en ce moment, il y a une manifestation dans le Val-de-Marne parce qu'ils veulent faire une prison mais que les gens ne veulent pas de prison. Avant, il y avait quand même un peu la notion de punition. Aujourd'hui, le problème, c'est que la punition, elle existe pour le français moyen. On le punit s'il se gare mal, on le punit s'il va trop vite. Mais le voyou avec son couteau qui vole les gens, les agresse, les emmerde, vend du shit, etc. Lui, on ne le punit pas. Donc, c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus. Même notre président de la République, on est à nous parler de la place Stalingrad qui est au cœur de Paris. On n'est pas capable de se dire que ce n'est pas acceptable chez nous. Dans un autre pays ou à une autre époque, on aurait ramassé tout le monde, on aurait viré tous les trucs, nettoyé le bazar, mis qui doit être en prison, qui doit être à l'hôpital, à l'hôpital et c'est fini. Aujourd'hui, ça, on ne le fait plus. On a à la place du krach, mais on a aussi des villages de migrants à Paris. Paris, c'est la ville, la ville lumière, la ville de la mode, la ville du pouvoir de la France. C'est des gens auxquels on a donné du pouvoir. Tous ces gens-là sont dans la capitale, mais on a des villages de migrants sous tente, des hordes d'hommes qui ont pris possession de tous les espaces verts du nord de la capitale, etc. On a donné du pouvoir à des gens qui sont paralysés. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite. Alors, tu vas lâcher le pays ? Ajoute maurice.usa, maurice.usa sur Skype.